Imaginez un monde sans télévision câblée ou sur demande. Pire encore, un monde sans YouTube. Ben ici, ça n'existerait pas. Ha ha, au secours! Pourtant, dans cette préhistoire de l'image accessible en tout temps, il y a eu de grands moments dans l'histoire du Québec. Et la télévision fait l'histoire, c'est le moins qu'on peut se dire. Est-ce que tu vas parler de téléromans? Qu'est-ce que tu fais là? Ben j'aimerais ça le faire. Parce que tu connais ça les téléromans? C'est ce que je connais le plus sur le monde, les téléromans. Bon, ben je pense qu'on va laisser Jean-Sébastien le faire d'abord. Oui, absolument! Vas-y! Alors au Québec, Laurent, tu sais, la télévision va faire son apparition en 1952. Exactement! Oui, j'étais né à ce moment-là. Et 90% des foyers vont avoir un téléviseur à peine quelques années plus tard. C'est ce qu'on appelle une vraie révolution. Ben je pense qu'on peut dire ça. Désormais, à partir des mêmes ondes hertziennes, tu sais ce que c'est les ondes hertziennes? Non! Moi non plus, c'est pas grave. Bon, qui était déjà utilisée par la radio, un écran cathodique, mais on va faire évoluer le tout pour que ça envoie des images monochromes avec des photons. Ça c'est... Et noir et blanc. Pas sûr, mais je pense. En tout cas, bref. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on fait l'histoire des téléromans. Parce que si t'es là, on a comme pas le choix de faire les téléromans. Pour comprendre les téléromans, il faut quand même rappeler un peu le paysage télévisuel d'ici. C'est en 1952 qu'est fondée par le gouvernement fédéral la station CBFT associée à Radio-Canada. L'idée à l'époque est de contrer l'influence des États-Unis en produisant du contenu canadien, anglophone et francophone. Une décennie plus tard, c'est à peu près dix ans, en 1961 vient s'ajouter la station privée francophone CFTM Télémétropole, connue évidemment aujourd'hui sous le nom de TVA et propriété depuis l'an 2000 du consortium multiproduits québécois-média. C'est comme une répète là. Enfin, en 1968, à l'initiative du gouvernement du Québec, une seconde charte publique francophone est mise sur pied, Télé-Québec maintenant, qu'on appelait à l'époque Radio-Québec. Cette même année, CBFT, Radio-Canada, diffuse ses premières émissions en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit écran est l'occasion pour toutes les couches de la société d'avoir accès à une production culturelle animée au moindre coût. Ça va être vite absorbé par l'achat ou la location d'un téléviseur. Les histoires vues au théâtre, au cinéma ou encore narrées à la radio se transportent naturellement à la télévision, parce qu'il y avait déjà toute une grande production qui se faisait dans ces médiums-là. Les feuilletons des années 1950 sont largement une importation des feuilletons radiophoniques, écrits par des auteurs comme Roger Lemelin, Geneviève Guévremont, Robert Choquette et Claude-Henri Grignon, La Famille Plouffe de 1953 à 1959 ou Le Survenant de 1954 à 1960. Ils sont d'abord télé-diffusés à titre expérimental, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce que ça vaut. Mais ils reçoivent rapidement une large audience qui voit dans ces productions se refléter la réalité familiale quotidienne et leur adaptation au monde moderne au sortir de la Seconde Guerre mondiale. D'autres succès s'enchaînent. Les belles histoires des pays d'en haut de 1956 à 1970 de Claude-Henri Grignon, qu'on peut voir encore actuellement en rediffusion sur ICI Art TV. Pour vrai, allez voir ça. C'est fascinant de voir comment la télé se faisait à l'époque. C'est fascinant de voir la langue et les décors bouger. Peut-être, en ce sens, quelque chose d'un petit peu plus intéressant que la nouvelle mouture qu'on peut voir actuellement. La Pension Welder de 1957 à 1960, un téléroman de Robert Choquette ainsi que Joie de vivre. Étonnamment, j'ai jamais entendu parler de ce téléroman-là de 1950 à 1961 de Jean Desprez. Jean Desprez, on le sait, qui était une femme auteure. À noter qu'à cette époque, seules 14 Rues de Galet de 1954 à 1957 d'André Giroux et Cap aux sorciers, avec Gilles Pelletier de Guy Dufresne, sont des œuvres originales. C'est-à-dire qu'ils n'adaptent pas une œuvre déjà diffusée ou publiée. C'est autour de l'an de Grasse 1980 que la télévision couleur devient un standard domestique. Au même moment, Viewstar Incorporated, une compagnie canadienne, offre au monde la télécommande à infrarouge, aussi connu sous le nom horrible de Zappettes. Ça a même fait une espèce de truc, hein, Jean-Sébastien? Comment ça s'appelle déjà? Les Zappettes d'art! Les Zappettes d'art, exactement. La merveille coûte alors 180 dollars. Hé, ça, ça fait beaucoup trop d'argent, hein? C'est un chien! Mais non, mais levez-vous pas pour applaudir. Le but, c'est de rester assis et de rien faire, hein? Le but, c'est de devenir une espèce de patate à sofa qui ne sert absolument à rien, où on s'assoit, puis... Le visionneur avec la Zappette peut télécommander son contenu. Il peut changer de chaîne, naviguer entre les contenus disponibles sur sa télévision 4K, branché sur Internet. Vous avez compris qu'on parle d'aujourd'hui, hein, que j'en fais comme des références, hein? Et il peut même, aujourd'hui, swiper à gauche comme à droite sur son téléphone portable, hein, parce que la télévision, c'est l'ancêtre d'Internet, on s'en souviendra. Bref, le téléspectateur est plus passif de la même manière que de 1950 à 1970. Indice de ce bouleversement cataclysmique... Cataclysmique, mais qu'est-ce que... Tu l'écriras en bas. On voit alors apparaître les premières infopublicités. De 1953 à 1963, la plupart des téléromans ont pour thématique la vie familiale, qui est en lien avec les transformations qu'apporte la modernité. Ça, ça veut dire le confort moderne, la société de consommation. On sait pas comment gérer avec tout ça. La décennie suivante, de 1963 à 1975, est plutôt marquée par un élargissement des milieux sociaux et des thématiques historiques. Pensons en particulier à la glorieuse série épique d'Iberville. As-tu vu ça, Jean-Sébastien? Non, c'est avec Albert Miller, par contre. Oui, on va avoir un extrait maintenant. Il s'agit de trois voiles anglaises. Elles sont soulevantes et ne répondent pas à nos signaux. Si j'allais leur refuser le combat, je sais que vous m'en empêcheriez et vous auriez raison. Vous, mes fiers officiers, et vous, vaillants compagnons, miliciens et matelots. VIVILLE! Nous allons les braver! Dans les années 70, on assiste à un changement de garde. Ce n'est plus les écrivains patentés en provenance du milieu littéraire institutionnalisé qui écrivent. Les producteurs font alors appel à des scénaristes et à des journalistes ayant une toute autre expérience d'écriture. C'est par exemple le journaliste Louis Morisset, qui n'est pas le mari de Véron. Non, c'est pas celui que tu connais. Non, c'est un autre avant. Mais c'est peut-être le même. Ben non, 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 c'est un nom. C'est de 66 à 67, mais c'est très drôle ça. On lui doit Rue des Pignons, de 1956 à 1977, ou à la comédienne Myarides Morisset, qui... Je l'adore. C'est qui? C'est celle qui a écrit Terre humaine, entre autres. En fait, quand lui, Morisset est décédé, elle a pris la relève pour terminer d'écrire Rue des Pignons. Elle est arrivée avec Terre humaine, qui est ma foi un des plus beaux téléromans jamais produits ici au Québec. Une belle famille qui habite sur une terre avec des belles valeurs réconfortantes d'autrefois. La survivance. La survivance. La survivance. À l'époque où le monde n'était pas prisonnier de leur petite machine du diable. Les gens parlaient dans ce temps-là, c'était tellement... Un homme de son temps. Un homme de son temps. Oui, c'était très beau. Six saisons, allez voir ça. Il y avait Mitsu qui jouait extrêmement mal là-dedans. Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse, qui était un couple à l'époque, qui vont créer quelle famille? Qui va créer une espèce de révolution parce que c'est la première fois qu'on voyait des enfants aussi libres contester l'autorité parentale. Et Duplessis, bien sûr, en 1970, de Denis Arcand. C'était Jean Lapointe, je pense, qui était formidable par ailleurs. D'ailleurs, on va regarder un extrait de Duplessis maintenant. Si les autres provinces pensent que le Québec est un embarras pour le reste du Canada, on sortira de la Confédération. Hé, Maurice, tu ne parle pas de même ou tu me fais peur? Ah, pas de maudit bon sang! La Confédération, ce n'est pas la fin du monde. Côté comédie, André Dubois et Jean-Pierre Plante écriront la télésérie du Tac au Tac, de 1976 à 82. Télé-Québec, de son côté, produit peu de téléséries, si ce n'est les émissions jeunesse, dont les célèbres Passe-Partout. Non, mais on est-tu écoeurés d'entendre parler de Passe-Partout? J'espère qu'ils ne feront pas de mouture, ça serait-il dépistre? Non, ça serait vraiment de mauvais goût, enfin! Les montagnes aiment les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons, parce qu'un recul but saute et tourne en rond. Mais il y en a eu d'autres, hein? Macaroni tout garni, Ramdam, bref, Télé-Québec s'est vraiment lancé là-dessus. Dans les années 1980, la télévision satellite est considérée comme un luxe réservé aux classes les plus aisées. Mais dans les années 1990, ça évolue et on voit la popularisation, mais plus encore la démocratisation des chaînes câblées qui vont permettre la rediffusion via câbles cuivrés puis fibres optiques des contenus internationaux relayés par satellite et réceptionnés par des coupoles de la centrale. Ça, ça veut dire qu'il y a plein d'affaires qui viennent de partout dans le monde, dont les fameux sauts. C'est la glorieuse époque de Vidéotron et de cette énorme boîte carrée, le Vidéoway. Musique Bienvenue dans l'univers Vidéoway. Les Vidéoway qu'on nous vendait comme une télévision interactive qui était une véritable révolution. J'avais un Vidéoway dans ma chambre. Ça m'étonne même pas. Fais-tu croire? Il y avait comme une espèce de tableau qui ressemble un peu à la toile d'Internet où on pouvait avoir les résultats de la loterie, où on pouvait rencontrer l'âme sœur en envoyant des petites annonces. Fais-tu marcher? Non. J'avais 12 ans, quand même. Il y avait des jeux aussi, le Stix, le Pac-Man, des jeux comme ça. Il y avait des émissions interactives, c'est-à-dire qu'on pouvait déterminer la suite de l'émission. Je pense par exemple à l'émission L'ascenseur avec Sophie Stanké. Elle était dans l'ascenseur, on entrait dans l'ascenseur et elle nous posait des questions. Pour arriver au sommet, je ne sais pas, au 30e étage, elle nous posait des questions et on avait le choix de répondre F1, F2, F3, F4. Si on avait la mauvaise réponse, on descendait de différents étages et si on avait la bonne réponse, on montait, on montait. Et quand ultimement on avait toutes les bonnes réponses, on réussissait à arriver à destination, c'était plus rare. Le soir, en fin de soirée, il y avait une version plus sulfureuse. C'était le Black Jack 21 où une dame d'une vingtaine d'années, assez jolie, avec une immense décolleté, nous faisait une partie de Black Jack. Elle disait « Vous avez 19, est-ce que vous voulez une carte supplémentaire ou pas? » Et puis elle était dans le jeu de la séduction et moi j'appuyais et des fois je dépassais le 21 et j'étais complètement désolé. Il y avait aussi « Miroir, miroir » avec Francis Redé. C'était une émission en sketch où on pouvait voir, entre autres, Dominique Pétain. Il y avait des sketchs qui se passaient comme ça, je ne sais pas, au restaurant. Dominique Pétain, est-ce que c'est le fils du maréchal? Le maréchal Dominique. C'est bien ça, le maréchal Pétain. Et là, il y avait une chicane au restaurant et Francis Redé disait « Est-ce que vous voulez qu'il se réconcilie F1 ou bien non qu'il continue à se chicaner F2? » Je pouvais passer des heures et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Voilà, on vient d'atteindre le limite de la technologie. On ne pourra plus jamais aller plus loin qu'avec le terminal vidéo. » C'est aussi à cette époque qu'on assiste au phénomène de banalisation du piratage de contenu. Et oui, même à l'ère de l'analogie qu'il était possible de pirater le câble. On avait tout le temps un voisin qui était capable de « Hey, regarde, j'ai toutes les chaînes, je suis super! » Ouais, aujourd'hui, disons que le piratage est devenu plus intense, mais aussi que les conséquences sont plus intenses. Les années 1980 à 1990 vont aussi apparaître la programmation de fin de soirée, le format 30 ou 60 minutes. Les auteurs et les réalisateurs ont alors le champ libre de la censure et abordent des thématiques centrées sur les nouvelles mœurs, les fétichismes sexuels et la violence dans une perspective toute post-moderne, bien sûr. Tu sais ce que c'est post-moderne? Ben oui! Ben moi non plus. Pensons à Terre humaine de 1970 à 1984, à Chambre en ville avec Louise Deschatelets et ses chambreurs de 1989 à 1996. Je me sens en prison ici pis je m'en vais. Ben où est-ce que tu vas? Tu peux pas partir comme ça? J'ai appelé mon frère là, je suis allée vivre chez eux. Toi, tu t'en vas comme ça? Je pars, c'est tout. Hé, attends une minute, explique-moi! Je t'aurais déjà tout dit là, tu leur demanderas. À Chupsoui de 1987 à 1987. Ah, c'était bon ça! Oui! On s'ennuie de Chupsoui. Oui? Ah! 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 Oh, hé, tu pourrais faire attention! Mais excuse-moi, je savais pas qu'il était là. Il y a quelques épisodes de Chupsoui encore disponibles sur YouTube, c'est pas assez malheureusement. Trois colocataires qui habitaient ensemble. Marie-Soleil Touga qui disait comme patois Chupsoui. Anne Bédard qui avait comme patois trotskiste. Et Valérie Gagné qui avait comme patois Bob Epine. Ensuite, Omerta qui est une grande série de 1996 à 1999 qui est encore très écoutable. Il va enlever quoi? Police! Il va s'attaquer! Il va s'attaquer! Il va s'attaquer! Ok, il va s'attaquer! Lancez Compte qui est une révolution dans la manière de filmer qui amène beaucoup de cinéma et de nuit. C'est ça pour moi, Lancez Compte, si vous avez une série pour connaître le Québec, vraiment là, c'est ça. Pis surtout le début quand ça commençait. Toi, tu jouais au hockey en genre de toi. Beaucoup! Ben, hé, si vous voulez comprendre ce qu'est là, j'essaie de t'imaginer un joueur au hockey. Gardien de but, entraîneur, défenseur, attaquant. Faut vraiment, en secondaire 1, on jouait au hockey, mais moi, je savais pas patiner. Fait que je me tenais après un con d'orange, pis je tournais pis je faisais rire le mot autour de... Go! 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 Il y avait des seins de sulfureux, j'ai vu mes premiers seins à lancer Compte. Moi aussi! Bon! Moi aussi! Mais ça a bien viré! Ben oui! De 1986 à 1989, et pour les plus jeunes, la très choyée Watatatar, qui a duré pendant à peu près trop d'années, de 1991 à 2005. À ce moment-là aussi, le développement des chaînes jeunesse va marquer ce qui peut être considéré comme la dernière génération de télé, ayant pas connu le contenu Internet, Netflix and Chill, le mononcle, et la vague de Bing Watching à écouter des séries en rafale de production américaine à partir de la fin des années 2000. Canal Famille produira de nombreuses séries jeunesse comme Radio Enfer, de 1998 à 2001, de François Jobin et de Louis Saïa, et Dans une galaxie près de chez vous, devenue mythique en 1999 à 2001, qui en plus d'être une des rares séries de science-fiction québécoise, réunissait une très belle brochette de comédiens dont Guy Joboin, Stéphane Crête, Didier Lucien, Sylvie Moreau, Claude Legault, Mélanie Ménard, Réal Bossé, Pascal Montpetit, La regrettée Isabelle Brossard et Paul Amarani, une grenade avec ça évidemment, de 2002 à 2011. Les thématiques historiques et la ruralité ne sont pas mises de côté non plus, pensons au grand succès de la série Les filles de Caleb. As-tu écouté ça? Bé, je l'écouté encore il y a quelques mois, pour vrai, je l'écoute une fois ou deux, trois ans, il y a jamais rien eu de meilleur à la télévision que Les filles de Caleb. ça a duré seulement un an de 90 à 81. C'est une adaptation du roman historique de Arlette Cousture qui n'était pas si bon que ça. C'est une bonne adaptation d'un roman plutôt moyen, j'ai envie de dire, qui a donné une suite avec Blanche de 1993. C'est un petit peu moins ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu une erreur de casting. Pascal Bussière. Non, non. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Allez, la fameuse scène avec Patrice Lécuyer quand il descend du train pour aller la chercher, moi, ça m'a emporté. Mais Blanche, c'est pas ça. Ah, parce que ça se peut Émilie Bordelot qui va se taper son étudiant. Écoute, aujourd'hui, en 2018, penses-tu vraiment que c'est des thèmes qui passeraient, toi? Sérieusement? Non, mais je veux dire, Blanche, elle est trop précieuse. Elle est trop raciste. C'est une fille de... Raciste? Raciste? Non, elle est trop... C'est une fille de médecin. C'est pas la fille d'Émilie Bordelot. C'était pas, non... Ben oui, elle avait un français presque normatif. Ils ont grandi vingt dans une maison, dans la grande pauvreté, à Saint-Étite, et puis elle a comme un... Euh... Non, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru du tout. J'exagère, mais quand même. Pensons aussi à la série Marguerite Volant, en 1996, ou Bouscotte. Bouscotte, c'est mon cousin. Ah oui, c'est vrai? Ouais, Julien Bernier-Pelletier, de 1997 à 2001, de Victor Lévy-Beaulieu. Les années 2000 voient le développement de la diffusion de séries en fin de soirée, ça veut dire après 21h. Et ça permet d'exploiter des thématiques plus sombres et plus complexes. Comme par exemple Grand d'Ours, ça, ça a marqué du monde. Le Négociateur, mais il y en a plein d'autres, là, on n'en finirait plus. C'est aussi à ce moment que se développe davantage la présence marquée des femmes héroïnes. Virginie, Fortier, La Galère, District 31, de Luke Dion, qui est en cours encore actuellement. Mais ce qu'on tient, évidemment, c'est que les téléromans d'aujourd'hui sont pas intéressants. C'était vraiment meilleur dans l'ancien temps. Alors, écoutons nos téléromans sur YouTube et sur Facebook. Mais voyons! Ça m'intéresse plus aujourd'hui, moi. Ça veut dire qu'il se fait juste de la marre. Bon, ben, on lance un défi à tous ceux qui font des téléromans actuellement de convaincre Jean-Sébastien ou encore de l'inviter comme acteur pour qu'ils voient comment ça se passe. Ça, je pense que ça serait un bon défi pour tout le monde. Ça aurait été d'être bon après Chupsuit, les téléromans. Bon, ben, on va faire un remake de Chupsuit. Allez, oui! Laurent Turcot pour vous et... Jean-Sébastien Girard qui souhaitent un remake de Chupsuit. Ok, bonne journée, bye!